Emporte-moi Mon grand lit Dans ma tête y'a des tas d'histoires Si jolie Je suis la seule à y croire Mais tant pis Emporte-moi dans ton rêve Je veux m'envoler avec toi dans le ciel Alors que Dorothée et le bon peuple de la cité d'Emeraudes se préparent au couronnement d'Ozma Le roi des gnomes a déjà creusé son tunnel jusqu'au pays des Winky Et le monstre grenouille est remonté à la surface pour le petit déjeuner Des pommes Qu'est-ce qu'il y a d'un nouvel tour ? Et bien sérieux ? Elles étaient là y'a un instant Un monstre ! D'où est-ce qu'il vient celui-là ? Oh ! Salut ! Oh 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 ! Le monstre dévoreur de pierre de Guff nettoie toujours le chemin qui mène à la cité d'Emeraudes Vous devez commencer le chemin sansсть Laissez-m'attentir le Ch Oh ! Oh ! Magi ! Oh ! C'est ouvert, chérie. Le toit a disparu. Quoi ? Oh, mon dieu. Qui est là ? C'est ouvert. Le déceint. Eh ! Voyons voir. On vit sur ton palacinette. Oh, il faut vraiment le voir pour le croire. Il est en train d'aspirer les doigts des bisons, maintenant. On jette un coup d'œil, il va les rendre fous, dit Winkies. Mon dieu ! Il fait effectivement très peur. Oh, il est extraordinaire. Mais je suis surtout content que vous ne lui ayez rien offert à manger. Oh, oh, oh ! Attends qu'on le laisse entrer dans la cité des broules. Ils ne sauront même pas ce qui leur arrive. Ils n'en auront pas le temps, tout ça, parce que vous êtes brillants, Cyr. Oh, ça fait c'est... J'espère que vous vous souvenez que c'est moi qui vous ai fourni le ver de terre et le monstre gregnon. Bien entendu, Goff, et je t'en remercie. Tu en seras récompensé. Ne craignez rien, j'ai bien l'intention d'être récompensé. Mais pour l'instant, il faut que je m'occupe du ver de terre. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais le faire repartir en direction de la cité d'Emeraude, c'est bien là notre objectif principal. Nous allons laisser le monstre gregnon ici pour tenir les Winkies occupés pendant que nous continuons sans être découverts. Il viendra nous rejoindre pour l'attaque. Oh, excellente idée ! On va bousculer un peu les Winkies tout en se prenant de rentrer. C'était terrifiant, Cyr. Il a défoncé la porte et avalé les rideaux. On a dû se sauver en sautant par la fnère. Est-ce qu'il a mangé certains de mes sujets ? Non, pas encore, Roi Bûcheron, mais il a causé bien des dommages. Oh, oui, oui, oui. Il est gigantesque, aussi gros qu'une maison. Il est gris, tacheté de rouge. Il aspire tout ce qu'il voit. Il a même mangé tout ce qu'il y avait dans ma cuisine. D'accord, d'accord. Calmez-vous. Je vais aller voir ce que je peux faire. Je m'en charge. De grâce à l'effort, Cyril. Ce monstre est bien trop énorme pour que vous le combattiez. Leçons-le plutôt tranquille. Il s'en ira peut-être de lui-même une fois rassasier. Si jamais il finit par se rassasier, il continue de plus belle. Merci. J'apprécie l'intérêt que vous me portez, mais je me dois d'aller l'affronter. Je me dois d'aller l'affronter. Pendant ce temps, le bûcheron a envoyé ses messagers les plus rapides par son raccourci personnel jusqu'à la cité d'Emeraude pour avertir Dorothée. Vous dites un monstre qui mange tout ce qui lui tombe sous la main, mais quelle horreur ! C'est une horreur en effet, Dorothée, il est laid en plus d'être affamé. On a essayé de l'affronter mais c'était inutile, il est beaucoup trop fort pour que nous puissions l'arrêter. Je pense qu'il ne s'est même pas rendu compte de notre présence. Mais alors, bûcheron va l'affronter tout seul ? Oh oh ! Hé, le gros ! Hein ? Tu m'as entendu ? Qu'est-ce qui te prend de terroriser mon peuple ? Hein ? Retourne donc d'où tu viens, pendant qu'il en est encore temps, avant que je te coupe en petits morceaux ! Aller, viens ! Tu ne me fais pas peur ! Lâche-moi ! Arrête ! Arrête ! Pas de goût ! Où est-ce que tu vas ? Je n'ai jamais demandé grâce ! Reviens te battre ! Bon, il est très important que vous sachiez tout ce qu'il faut faire. On ne veut pas que quelqu'un se trompe. Ce qu'il faut surtout ne pas oublier, c'est de rester derrière la future aide. Ne toucher à rien avant qu'Osma ne l'ait fait. Certaines des choses que nous utiliserons sont magiques. Vous n'en faites pas, on fera très attention. Juste pour vous rassurer, on ferait mieux de tout réviser une dernière fois. Au troisième coup de cloche, c'est là que vous vous levez. Et à mon signal, vous, mesdemoiselles, vous tendez les fleurs à Dorothée. Ensuite, vous reculez de deux pas pour que les pages puissent prendre mon livre et me donner la baguette d'émeraudes. Et voyons voir la suite. Hein ? Hein ? Bonjour, Dorothée. Est-ce que tu cherches quelque chose ? Oh, je... Non, je te dirai plus tard. Comment est-ce que ça marche ? Eh bien, c'est un énorme effort de concentration pour mon cerveau que d'essayer de me souvenir de tous les détails, mais on va y arriver. Oh, je suis sûre que tu vas t'en tirer. Quand tu auras un moment libre, je te parlerai. Bon, au revoir. Continue à bien travailler. Je n'ai jamais fait autant de repassages de toute ma vie. Je déteste repasser. Je le sais, il n'y a que des connerettes et des piques. Oh, quelle horreur ! Oh, désolée, Dorothée. Il y a tellement à faire. Je suis dans tous mes états. Le monstre n'a vraiment pas choisi un bon moment pour se présenter. Tout le monde est tellement occupé à préparer le couronnement. Ce serait dommage si on devait annuler la cérémonie, mais il faudra peut-être le faire. À moins que Pucheron arrive à le maîtriser, évidemment. Reviens te battre, je sais dire. Hé ! Tu veux jouer à la balle ? Fais-y vite comme ça. Arrête et viens te battre comme un monstre. Allez, viens, allez. Allez, lève les poings. Allez, frappe, comme ça. Il bouge encore. Et il bat le bras dans l'effet. Allez, frappe, ça, et ça, et encore, et ça, et... Alors, tu veux jouer les gros bras, hein ? D'accord, c'est toi qui l'auras voulue. Je vais te pulvériser. Attends que je sois descendu. Comment est-ce que je vais descendre, moi ? Hé, non, je ne t'ai rien demandé ! Arrête-toi ! Arrête-je... Mais tu triches, hein ! C'est pas juste ! Non, non, non. Je te dis d'arrêter ! Tu as compris ? Fais attention, je vais me fâcher, hein ! Lâche-moi ! Laisse-moi descendre ! C'est que tu es parmi... Je te tiens, moi. Qu'est-ce que tu parles de ça ? Et je ne vais pas te lâcher ! Alors, abonne ! Arrête-toi 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 ! Il faut que j'y aille. Oui, je vais y aller. Mais je ne dirai pas épouvantail. Il n'y a nulle récournée. Mais comment y aller rapidement ? C'est ça, le problème ? L'oiseau ! Onze mains ! Elle est splendide ! Bonjour Dorothée ! Elle te plaît ? C'est la robe la toute la tente. C'est l'extrême flair que j'ai jamais eue, tu sais. Oh, je me sens tellement à l'aise dedans. C'est la première fois que je me sens comme une vraie reine. Oh, que j'ai hâte d'être au couronnement. Oui, ce sera le plus grand jour de toute l'histoire du pays d'ozo. Écoute, désolé, mais je dois te demander un petit service. Oui ? Oui. Est-ce que je peux emprunter ton oiseau magique pour quelques temps ? Quoi ? Mais bien sûr, voyons, je t'en prie. Oh, fantastique ! Mais qu'est-ce que tu veux en faire ? Oh, je me sens un peu enfermée ici, j'étouffe. Je suis sûre que tu comprends ce que je veux dire. Oh, oui, bien sûr que je comprends. Prends l'air, va faire un tour avec lui. Merci beaucoup. Je te promets de ne pas m'absenter trop longtemps. J'ai envie de prendre l'air. Amuse-toi bien. S'il n'y avait pas tant de choses à faire, j'irais bien me promener avec toi. On ira tout de suite après le couronnement. Au revoir et merci. Oh ! Oh ! Je viens de mettre dans ma dame. On s'en t'en 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 t'en. OH ! On s'en t'en 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 t'en. Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu abandonnes maintenant ou je continue à serrer ? J'espère que j'arriverai à temps pour... J'espère que j'ai été bûcheron. Alors que Dorothée vole au secours du bûcheron, le monstre vert de terre s'approche dangereusement de la cité d'Emeraud. Dépêche-toi, Oiseau ! Les Winky s'enfuient à cause de l'horrible monstre. Il doit être dans cette direction-là. Alors qu'est-ce qu'on est encore ? J'aime tout de suite que ça arriverait. L'eau fait rouiller mes articulations. Je ne peux plus bouger. Allez, le monstre, abandonne la partie. Je ne peux plus bouger. Ah non ! Tout rouillé ! Je ne peux plus bouger en ce moment. Mais je ne peux pas bouger. J'ai horreur de ça. Oh, le voilà ! Oh non ! Qu'est-ce que tu m'entends, bûcheron ? Quoi ? Bûcheron ! Ah, éloigne-toi vite, Dorothée. Non, je suis venu pour t'aider. Dorothée, non ! Ça ne sert à rien, je t'assure. Je suis complètement rouillé. Oh, on le trouve. Allez, Oiseau, attaque ! Attaque ! Ah non, Dorothée, il va t'attraper. Puisque je suis venu pour t'esowany. Vauh, vauh, va ! Oiseau ! Pan 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 Han Hay relationship Ne bords pas ! Qu'est-ce que je vais faire ? Le cheiron ne peut pas bouger Sauve-toi, Dorothée ! Ne t'approche pas trop de lui, va-t'en ! Tu as vu ce qu'il pouvait faire ! Il va t'attraper si tu t'approches trop, c'est dangereux ! Je ne peux pas abandonner le bûcheron Et je ne sais pas non plus quoi faire pour l'aider Reviens ! Attends, tu as encore toutes tes chances ! Attends, je comprends ! Non, pourquoi est-ce qu'il s'arrête encore ? Je n'en sais rien, c'est... Mais dépêche-toi, Mercoleter ! On est presque arrivés ! Tors ! Mais qu'est-ce qu'il a ? Encore une adjétion ! Pourquoi est-ce que tu ne vois pas le ventre ? Hé, le monstre ! Mastique de pierre, allons-y ! On a une cité à conquérir, nous ! Va les attraper ! Il ne peut pas continuer, ce n'est pas de la pierre ! Quoi ? Il ne peut pas, c'est du fer ! Et alors ? Le monstre ne peut pas mastiquer du fer, juste de la pierre ! Bah, c'est pas compliqué, on va contourner le mur de fer ! Tu m'as promis qu'on y serait cet après-midi, tu n'as pas le droit de me décevoir ! Impossible de le contourner ! Il semble bien que le mur de fer entoure toute la cité d'Emeraudes. Ces bâtisseurs l'ont construit pour contrer une attaque souterraine. Mon ver de terre est impuissant ! Dis donc, c'est toi le spécialiste ! Qu'est-ce qu'il faut faire, maintenant ? Je vais y réfléchir sérieusement, Sire, mais pour l'instant, je n'en ai aucune idée que je n'avais pas prévu ça. Ce mur est trop épais pour que vos hommes le percent, et il est beaucoup trop dur pour mon ver de terre. Eh ben, il s'en tira merveille, le spécialiste des invasions ! Il nous amène jusque devant la porte et il nous dit qu'on peut prendre un tréage, je vous jure ! Ne toussons pas coupable, tu as fait de ton mieux, petit monstre ! Fait de son mieux, tout ce qu'il a fait, c'est de le lécher, et c'est encore ! Est-ce que c'est nécessaire d'être aussi insensible ? Ce n'est pas de sa faute, il ne peut pas mastiquer du fer, et surveillez votre langage ! Mais surveillez-moi ? C'est moi le roi, ne l'oublie pas ! Si quelqu'un doit se surveiller, c'est toi ! C'est un bien talent, tout le monde sait que je n'ai pas beaucoup de patience, alors fais-moi des excuses, sinon... Vous faire des excuses, jamais ! C'est moi qui dirige le monstre, alors mon ami, c'est à vous de vous excuser ! Personne ne me parle de ce ton-là, petite fripouille ! Magno, est-ce que tu vas t'excuser, ou est-ce que je vais te confier à mon bourreau ? Allez, dépêche-moi ! Regardez, sire, j'ai sorti le périscope, vous pouvez voir la cité toute entière ! Hein ? C'est vrai ? Oh, je veux jeter un coup d'œil ! Oh là là ! Allons admirer mon futur royaume ! Oh, c'est bien alors en effet, il n'y a pas d'erreur ! Et aussi superbe qu'on nous l'avait dit en plus ! Oh, eh bien, on va rejeter ça ! La porte principale ! Et très bon palais ! Ça va être amusant de dévaster cet endroit ! Est-ce que vous n'oubliez pas quelque chose ? On ne peut rien dévaster, sire, si on n'arrive pas à s'y rendre, il faut qu'on puisse franchir ce mur ! N'ai-je pas raison ? Oh, diable, le mur ! Je n'ai pas parcouru tout ce chemin pour m'arrêter maintenant ! On va attaquer de nuit, on enfoncera les portes et on cherchera Dorothée ! Quoi ? Vous êtes devenu fou ? Ça se terminerait par un désastre ! Tu as retourné à ton monstre ! Nous sommes à conférence ! Discutez sans moi à vos risques et périls ! Est-ce que vous avez déjà oublié qu'ils vont vous attaquer avec des œufs ? Et que le monstre grognon n'est pas encore de retour ? Non, il faut qu'on prenne nos précautions ! Je vais me faufiler dans la cité et chercher le point faible ! Dégarpi, comme tu es renvoyé ! Quoi ? Vous ne pouvez pas me renvoyer maintenant ! Si vous me renvoyez, vous courrez à votre perte, je vous préviens ! Ah oui ? Tu m'en diras tant ! Je vais m'infiltrer là de lui et conquérir dans la cité en 10 minutes ! Ils n'auront même pas le temps de sortir de leur lit pour aller chercher leurs œufs ! Rassemble les troupes majordomes ! On attaque cette nuit et avant l'aube ! Oh, ce nous aperciènera ! Deux esclaves et une émeraude pour chaque âme ! Le roi des gnomes est aux portes de la cité d'émeraude. Et Dorothée qui essaie toujours de sauver le bûcheron. Emporte-moi dans ton rêve, je veux m'envoler avec toi dans le ciel Que les grands vents nous enlèvent pour nous guider là où la vie est belle, tellement plus belle ! Tous les soirs quand je m'endors dans mon grand lit Je ferme les yeux et je pars loin d'ici Dans ma tête y'a des tas d'histoires si jolies Je sais de la quelle que... Sous-titrage FR ?